Les rémunérations et en particulier les augmentations sont toujours un grand moment parce que, en fait, quel que soit l'âge qu'on a, on se croit toujours à l'école des fans où tout le monde a gagné et on pense toujours qu'on vaut la même chose que celui d'à côté. Deux conseils que moi j'ai appliqués dans mes équipes parce que même si la rémunération est particulièrement transparente dans votre entreprise, de toute façon les gens parlent et tout finit toujours par se savoir. La première, c'est de dire clairement avant de faire les entretiens individuels pour aller à des annonces individuelles quelles sont les règles du jeu et en particulier quel est le montant maximal, est-ce que vous êtes obligés de mettre des zéros, moi j'ai travaillé dans une entreprise, on était obligés de mettre sur 20% des effectifs 0% d'augmentation. Donc ça fait partie des règles qu'il faut communiquer de façon transparente, de façon à que les gens comprennent. La deuxième chose et ça c'est en individuel, de ne pas rentrer dans le mais je suis aussi bon que, et de ne pas rentrer dans la comparaison individuelle et d'être extrêmement factuel, objectif par objectif, pour démontrer que cette personne-là, celle à laquelle vous parlez, n'a pas atteint ses objectifs ou en tout cas les a atteint de manière insuffisante pour mériter une augmentation. Si par exemple elle a atteint ses objectifs mais tous les autres les ont dépassés, évidemment ça va être une discussion un peu plus compliquée, mais déjà les gens qui attendent tous leurs objectifs, il n'y en a pas beaucoup, donc normalement vous devriez vous en sortir. Merci.